RCF Le cathé de A à Z Avec Père Didier Bertion Oui, bonjour, toujours Didier Bertion, toujours notre chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des miracles. Voilà, donc il y en a qui y croient, il y en a qui ont du mal à accueillir des miracles dans leur vie. Et je pense pourtant que tous, nous avons été témoins de miracles. Dans l'article 156, le motif de croire n'est pas le fait que des vérités révélées, vivantes, et qui apparaissent comme vraies, intelligibles, à la lumière de notre raison. Et nous le savons bien, dans notre vie, il n'y a pas que la raison qui peut nous conduire vers la vérité. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même, qui révèle et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et voilà, à travers la foi, nous sommes invités à découvrir que Dieu se révèle en chacun d'entre nous. Dieu a voulu que les secours intérieurs de l'Esprit Saint soient accompagnés de preuves extérieures de la révélation. On peut dire, donc, que les miracles, c'est la preuve extérieure de la révélation. C'est ainsi que les miracles de Jésus et des saints, des prophètes, comme les prophéties, sont des signes certains de la révélation adaptée à l'intelligence de tous. Et pourtant, tous ne croient pas aux miracles. Dans le numéro 157, il est dit « La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, car elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut nous mentir. » Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine. Dans l'article 158, on poursuit « La foi cherche à comprendre. Foi et raison sont donc intimement liées. Le croyant, c'est-à-dire chacun d'entre nous, désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. » Et c'est vrai. La foi, pour nous croyants, nous aide à mieux découvrir qui est le Christ dans ma vie et à mieux comprendre son enseignement. « La grâce de la foi ouvre les yeux du cœur. » Et nous retrouvons ça chez Paul, éphésien, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle expérience vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Saint-Augustin disait la même chose, mais d'une manière plus concise. « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. » Dans l'article 434, la résurrection de Jésus glorifie le nom de Dieu, Sauveur. Et c'est en son nom que les disciples de Jésus font des miracles. Car tout ce qu'ils demandent au Père dans le nom du Christ, eh bien celui-ci le lui accorde. On retrouve cela chez Jean. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Peut-être pourrions-nous appliquer cette affirmation dans notre prière, dans notre prière quotidienne. Dans l'article 468, tout dans l'humanité du Christ doit être attribué à sa personne divine. Non seulement les miracles, mais aussi les souffrances et même la mort. Tout cela se tient dans la divinité du Christ. Cela a été réaffirmé au Concile Vatican II. Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus le Christ, est vrai Dieu. Alors, plus concrètement, si nous revenons aux miracles, les miracles, ce sont les signes du royaume de Dieu. Jésus accompagne ses paroles par de nombreux miracles, prodiges, signes. On peut utiliser les différentes expressions. Et on retrouve cette idée dans les actes des apôtres. « Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges, des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Tout cela manifeste que le royaume est présent en lui. Tout cela atteste que Jésus est le Messie annoncé. Les signes, les miracles, accomplis par Jésus, témoignent que le Père a bien envoyé le Christ pour que nous soyons sauvés. Les miracles, les signes, les prodiges, c'est une invitation à croire en lui. À ceux qui s'adressent à lui avec foi, il accorde ce qu'il demande. Les miracles fortifient la foi en celui qui fait les œuvres de son Père. Les miracles témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Mais nous savons bien, nous qui connaissons bien les évangiles, que les miracles peuvent être aussi occasion de chute, occasion de s'éloigner du Christ. On retrouve cela dans Matthieu 11, 6. Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux, celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Le danger du miracle, ça serait de satisfaire notre curiosité d'un désir magique. On aime bien tout ce qui est mystérieux. Alors, c'est pour cela que beaucoup de ceux qui accompagnaient Jésus en demandaient toujours plus. Parce qu'on en veut toujours plus, on se croirait au cirque. Voilà. Malgré ces miracles, Jésus, et nous le savons bien, est rejeté par certains. Et le pire même, c'est qu'on accuse même Jésus d'agir, de faire des miracles, par les démons. On arrive même à l'inverse de ce qui est recherché. Dans l'article 549, Jésus, par ses miracles, est signe, de signe messianique. Il n'est pas venu pour abolir tous les maux d'ici-bas, mais pour libérer les hommes de l'esclavage le plus grave, celui du péché qui entrave l'homme dans sa vocation de fils de Dieu. Le miracle doit nous aider à entrer dans notre vocation de fils de Dieu. En Jean 8, 34, ils lui répliquèrent « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. » Alors, pour terminer, on pourrait dire que des miracles les plus célèbres, la multiplication des pains préfigure la surabondance de cet unique pain de l'Eucharistie. Autre miracle célèbre, l'eau changée en vin à Cana, annonce l'heure de la glorification de Jésus. Il manifeste l'accomplissement du repas des noces dans le royaume du Père. Voilà, pour terminer cette petite chronique sur les miracles, je pense qu'il n'y avait pas de plus bel exemple que ces deux-là, la multiplication des pains et les noces de Cana. Bonne prière, bonne continuation. C'était le KT de A à Z avec Père Didier Bertion.